Hello mes petits pandas ou lecteurs, c'est Ray et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, une vidéo qui va s'appeler, enfin le style de vidéo qui va s'appeler... J'ai oublié. J'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais... En gros c'est inspiré d'un thé avec Lily, sauf que c'est pas un thé avec Lily, c'est pas un thé avec Ray. C'est plus dans un coin avec Ray, ouais, un truc comme ça. Enfin je vais trouver un nom et ça sera une playlist où justement on va parler d'autre chose que de livres. Voilà, on va parler d'autre chose que de livres. Donc pour cette vidéo-là, nous allons parler de mes tatouages. Voilà, de mes tatouages, donc je vais vous parler de mes tatouages et j'essaierai de mettre des photos ici, par là. Donc j'ai actuellement 7 tatouages. Donc mon premier tatouage, il est ici, donc à l'homoplate droite. Il s'agit d'un... De plusieurs initiales de personnes, entre parenthèses, avec un petit cœur dans une petite bulle de BD. Donc en soi, c'est un tatouage que j'ai fait je crois à mes 18 ans ou à mes 19 ans. En gros, c'est des personnes qui ont beaucoup influencé ma vie, qui ont beaucoup fait pour moi et qui me sont très chères jusqu'à mes 20 ans. Et aussi, il y a aussi un petit hommage à un de mes amis qui est décédé il y a pas mal d'années. Voilà. Ensuite, le deuxième tatouage, c'est celui-là. Oh, attendez. Ça fait mal. Je peux pas bien le faire voir. Bon, il se voit pas bien, mais en gros, c'est ça. C'est... Donc je vais essayer de mettre la photo là. C'est le H du L-Fest que j'ai fait avant d'aller au L-Fest par... Ah oui, pardon. Donc celui-là, il a été fait par Grand Sylvain. Je crois pas qu'il ait une page Facebook. J'ai sauvé d'où chercher ça. Il a son shop au Musée d'Aquitaine. Donc le deuxième tatouage, le H du L-Fest, je l'ai fait avant d'aller au L-Fest. Avant d'aller au L-Fest parce que c'était mon rêve. Et c'était un peu... C'était un peu pour signifier mon rêve. Et quand j'irai, comme ça, je l'aurai en disant que j'y suis allée. Et puis de toute façon, je ne voulais pas me faire tatouer au L-Fest. Parce que voilà, l'hygiénique, le soleil, la chaleur, tout ça, la poussière, voilà. La personne qui me l'a tatouée, c'est Ertan Skybird. Skybird, oui. Que je connaissais. C'est une connaissance à moi. À l'époque, il était chez Crabtattoo en apprentissage. Maintenant, il est parti à... Pas à Angoulême. Je vous mettrai, mais je ne sais plus là où il est parti. Il n'est plus sur Bordeaux, en tous les cas. Mais il tourne pas mal dans les villes. Ensuite, le troisième tatouage. C'est quoi le troisième tatouage ? Le troisième tatouage... J'ai un gros doute si c'était la carpe-coille. Je sais. Alors, les trois prochains, je ne sais pas l'ordre exact. Donc, il me semble que c'est ma carpe-coille que j'ai faite sur la cuisse gauche. Sur le devant de la cuisse gauche. Donc, c'est une carpe-coille. Alors, pas du tout japonisante. Pas du tout art japonais. C'est une carpe-coille créée et dessinée par... Alors, Vava Nemo, Val Sobad. Enfin, voilà. Maintenant, c'est ma tatouage attitrée. La plupart du temps. Voilà. Sauf quand il y a certains tatoueurs que j'admire beaucoup et que je peux me faire tatouer par eux. Mais c'est Vava, ma tatouage attitrée. Donc, elle est actuellement à l'art de l'encre à Bordeaux. Voilà. C'est un tatouage que je voulais en fait à la base en couleur. Je voulais la carpe-coille blanche avec des tâches bleues et noires. C'est un tatouage qui me semble. Il a duré trois heures et demie peut-être. Ça fait longtemps. Donc, je ne suis plus très sûre. Ouais, trois heures et demie. Alors, je ne vous donnerai pas les prix. Parce que les prix... Sauf si vous voulez savoir, je vous les donnerai peut-être en privé si vous voulez. Mais j'avoue que je n'ai pas à vous les donner. Ça dépend de la ville. Ça dépend du tatoueur. Ça dépend de plein, plein, plein de choses. Donc, la carpe-coille, je l'ai fait en une seule séance. Après... Non. Je l'ai fait en deux séances. Je l'ai fait en deux séances. D'abord, j'ai fait les gros tracés. Enfin, les tracés. Voilà. Après, la deuxième séance, c'était grossir un peu certains tracés. Et faire le bleu. En gros. Voilà. C'était pas douloureux. Le seul moment où c'était vraiment limite, que ça commençait à faire un peu mal. Que ça brûlait un petit peu. C'était quand on se rapprochait de l'entrejambe, en fait. Voilà. De l'entrejambe. Ensuite, quatrième, entre parenthèses, tatouage, parce que je ne sais plus l'ordre. C'est celui que j'ai ici. Voilà. Vous le verrez à l'envers, mais voilà. Je vous mettrai une photo. C'est un oiseau. C'est super oiseau. Voilà. Il y a super poisson. Et ça, c'est super oiseau. C'est un flash de Vava Nemo. Toujours Vava. Toujours à l'air de l'encre. Que j'ai flashé dessus, en fait. J'ai vraiment eu un flash dessus. C'est pas un tatouage que j'ai réfléchi. Alors, la plupart de mes tatouages ont des significations. Mais j'en veux tellement. En gros, j'en veux une quarantaine. Voilà. Je vous le dis. Et il y en a, il n'y a pas de signification. Celui-là, il n'a pas de signification. Pourtant, c'est mon préféré. Il n'a pas de signification. Voilà. Je l'ai flashé dessus. C'est un flash. J'ai flashé dessus. Elle me l'a fait. J'étais hyper heureuse. Il n'a même pas duré... Je crois qu'il a duré moins d'une heure. Je crois. Un truc comme ça. Peut-être un petit peu... Max une heure et demie, je crois. Mais il me semble que ça a duré moins. J'ai franchement pas eu mal. C'était vraiment sympa. Ensuite, alors ça, je sais que c'est mon... Que c'est un que j'ai fait après l'oiseau. Parce que l'oiseau venait de cicatriser... En train de cicatriser que j'ai fait celui-là. C'est celui que j'ai ici. Voilà. Je ne peux pas trop vous montrer. Parce que c'est pas des... Quand je tourne, c'est pas super joli. Alors, il s'agit d'une noire rôde de Ghibli. Avec écrit métal en dessous. Qui fait ça. Et il y a du feu derrière. Donc photo. Voilà. Ça, c'est un flash tattoo aussi de Vava Nemo. Mais en fait, c'était un flash tattoo pour une journée. Flash tattoo que l'Art de l'Ancre a organisé. Pour leur troisième anniversaire. Et en fait, les flash tattoos, c'est... Une fois tatoué. Pas sur une seule personne. Et en gros, j'ai une amie qui la voulait. Ce tatouage. Et moi, j'allais aller au Hellfest. Je l'ai vu. Je dis, vas-y, il me le faut. C'est... Non, il me le faut. Et je suis arrivée à 7h du matin. Le shop ouvrait à 11h. Pour être la première sous les aiguilles de Vava. Pour l'avoir. Être sûre de l'avoir. Voilà. Bon. Pour d'autres raisons aussi. Mais voilà. Celui-là, il n'a vraiment pas duré longtemps. Il a peut-être duré max 15 minutes, je crois. Moins. Voilà. Il ne m'a pas fait mal du tout. Ensuite. 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 Donc attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc. Le sixième, il est ici. Voilà. Il est ici. Donc je vous mettrai aussi une photo. C'est un atome crochu. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Un atome crochu. De Stott. Stott. Je ne sais pas trop dire sans pseudo. Je suis désolée. Si. Voilà. C'est... Donc Stott. De l'art de l'encre. Cette fois. Qui me l'a fait. Alors à titre gracieux. On va dire. Parce que je lui avais offert quelque chose. Et elle m'a dit. Oh mais je veux te l'acheter. Etc. Je me suis dit. Non, non. Vas-y. Ça ne m'a rien coûté. C'est bon. Garde-le. Et du coup elle m'a dit. Mais si tu veux. Je te tatouerai un truc. Voilà. Et du coup. Elle m'a dit. J'ai des atomes crochus. Si tu veux. Je t'en tatoue. Donc j'ai dit oui. Alors à la base. J'en voulais pas. Mais ça m'a plu. Sauf que je ne savais absolument pas où le mettre. A la base. Je voulais le mettre dans mon cou. Genre par là. Derrière l'oreille. Mais comme. Le jour. Après le tatouage. J'allais me faire une coloration. Chez une copine. J'avais peur que la coloration glisse. Sur le tatouage. Enfin. Que ça contamine le tatouage. En fait. Et que ça fasse une infection. Du coup. Je l'ai changé de place. Je l'ai mis ici. Parce qu'en fait. Après. J'ai un projet. De faire. En fait. Parce que ce tatouage. Symbolise en fait. L'arrivée de mon chat. Mon premier chat. Donc Ludvig. Enfin. Mon premier chat à moi. Chez moi. Dans mon appartement. Donc c'est Ludvig. Mon petit chat. Si vous me suivez sur Instagram. Vous l'avez sans doute déjà vu. Vous ne le verrez pas pendant les vidéos. Sauf si je le présente un jour. Si vous voulez. Vous me dites. Dans les commentaires. Si vous voulez. Parce que en fait. Quand je fais les vidéos. Il fait du bruit. Il fait ses griffes derrière mon fauteuil. Voilà. Ce n'est pas possible. Et en plus il est jeune. Donc voilà. En gros. Ça symbolise ça. Et en fait. Après. J'ai un projet. De. En entourant. L'atome crochu. Dans un. Avec aussi un. Un autre. Dans un. Dans un. Dans un cadre. En fait. Avec un dessin. Au dessus. Aussi dans un cadre. Je vais faire la tête de Ludvig. En fait. Mon chat. Voilà. J'avoue. C'est inspiré. Du tatouage. De Tiffany Mal. Voilà. Parce que. Elle a son. On a dit. Moi je veux mon Ludvig. Absolument. Je ne savais pas comment le faire. Et j'avoue que. Je pouvais beaucoup m'inspirer. Du tatouage. De Tiffany Mal. Voilà. Mais après. Ça sera dans le style de Vava. Voilà. Ça sera son style à elle. Ça ne sera pas. Trop. En réaliste. Etc. Ça va vraiment être son style à elle. Toujours par Vava. Bien sûr. En fait. Je vais me faire tatouer. Pratiquement. Que par Vava. Voilà. Donc lui. Il ne m'a vraiment pas pris longtemps. Par contre. Il m'a fait un mal de chien. Il ne m'a pas fait un mal de chien. Mais il m'a fait vraiment mal. Comparé au tatouage que Vava m'a fait. Alors. Est-ce que c'est parce que Stott et Vava n'ont pas la même façon de tatouer ? Est-ce que Stott à cause de l'endroit a dû beaucoup appuyer ? Parce que la peau est plus épaisse ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite. Le. Ben. Mon dernier. Mon tout dernier. Qui est récent. Qui est tout récent. Qui a moins d'un mois. Qui a un mois. Un bon mois. Puisque je l'avais commencé il y a un bon mois. C'est un tatouage que j'ai sur les côtes. Ici. Oui. Aïe. En bas. Voilà. En bas des côtes. A droite. A droite. Donc oui. J'ai eu mal. Oui. J'ai eu très très mal. Oui. Les côtes. Ça fait très mal. Je vous l'assure. Les côtes. C'est un endroit qui fait le plus mal. Donc. Il s'agit d'un. D'une silhouette. D'un Totoro. Avec devant lui. Une silhouette. D'un Pikachu. Avec. Un peu version aquarelle. Des nuages un peu. Couleur galaxie. Donc rose. Violet. Bleu. Avec quelques petites étoiles. Les étoiles ne se voient pas trop. Mais voilà. Donc. Ce tatouage aussi a été fait par Vava. Parce que voilà. On reste dans les bonnes habitudes. Ce tatouage a dû prendre. Trois heures et demie maximum. Parce qu'après. J'en pouvais tellement plus. Que voilà. On a dû le finir. Mais il y a récemment. Il y a quelques semaines à peine. Bon. Il y avait. Ça a duré dix minutes. Les retouches. Parce qu'il fallait mettre. Un point de couleur là. Un point de couleur là. Et les étoiles. En gros. Ça a duré quinze minutes. Le tatouage. Voilà. Donc. Oui. Ça m'a fait extrêmement. Extrêmement. Extrêmement mal. J'ai réussi à contrôler la douleur. J'étais bien contente. J'étais vraiment très 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 contente. Parce que. Comme je suis très douillette. A la base. Je ne sais jamais. Comment mon corps va réagir au tatouage. Même si j'ai passé le cap. Et que je sais ce que ça fait. Il y a des endroits. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je veux dire. Je vais me faire tatouer le dessus des mains. Je veux me faire tatouer le dessus des pieds. Je ne sais pas. Si je vais supporter. Ça dépend vraiment de l'aiguille. Du tatoueur. Surtout je pense. Parce que Baba. Elle tatoue très doucement. Très. Quand je lui dis qu'il faut aller doucement. Elle le fait. Donc. Voilà. Et. Comment vous dire. Que les côtes. J'ai eu très très peur. En plus. J'ai un pote à moi. Il m'a dit. Ouais. Pour le blanc. C'est une des aiguilles les plus longues. Elle va te l'enfoncer. Tout au. Tout profond. Genre. Il m'a dit que l'aiguille. Elle était longue comme ça. Et qu'il fallait l'enfoncer totalement dans la peau. Enfin. Il m'a fait très peur pour le blanc. Alors que c'était que des étoiles. Le blanc. Et du coup. Je l'ai angoissé pour les retouches. Pour faire le blanc. Mais en fait. En fait. C'est l'aiguille la plus petite. Et elle fait vraiment pas mal. Alors. J'ai eu mal. À certains endroits des côtes. Surtout sur les bords. Enfin. Sur le milieu du tatouage. J'ai pas eu mal. J'ai eu mal. Quand elle a fait. Quand elle est partie. En fait. Sur l'ovale. De la. Du corps. En fait. J'ai réussi en fait. A contrôler la douleur. J'ai fait le petit chien. Je faisais. Je faisais ça en gros. Et quand elle enlevait l'aiguille. Je faisais. Je prenais une grande inspiration. Et je refaisais ça. Et c'est comme ça. Que j'ai su contrôler la douleur des côtes. Mais franchement. Franchement. C'est très 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 douloureux. Et franchement. Même des gens. Qui ont l'habitude. De contrôler la douleur. Etc. Je pense qu'ils auraient très très mal. Voilà. Ça fait vraiment mal. Au bout des 3h. 3h30. J'en pouvais plus. Elle baissait. Elle a baissé l'aiguille vers moi. Mon corps s'aplatissait. Pour partir. Tellement. J'en pouvais plus. Bon. En même temps. 3h30 sur les côtes. Ça fait mal. Ou 3h. 3h30 sur les côtes. Ça fait mal. Voilà. Mais. C'est un. Ça veut dire que je sais ce que ça fait sur les côtes. J'ai été décidée de le faire sur les côtes. Voilà. J'ai été décidée. Vava était pas chaude. Elle m'a dit. Ouais. Mais ça fait hyper mal. Et tout. J'ai un ancien. J'ai un autre client. Ça fait un an. Que j'attends qu'il me rappelle. Il supportait pas du tout. Ouais. Mais moi. Je suis pas pareil. On va essayer. Tu me fais un point. Et puis si ça veut pas. On le fera pas. J'aurai un point. Tant pis. Je le paierai quand même. Mais voilà. Ou je le ferai ailleurs. Et bien. J'ai réussi. Et franchement. C'est un de mes plus gros. Gros. Gros exploits. Franchement. Je suis contente. Sachant que sur les côtes. J'en veux encore un. Mais un plus simple. Donc. Ça ira mieux. Je pense. Ça dépend. Parce que c'est en haut. Je voudrais le faire en haut. En fait. Donc peut-être que ça va faire plus mal. Mais. Voilà. J'étais très contente. Donc c'est tout ce que j'ai actuellement. J'en veux beaucoup. 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 J'en veux une quarantaine. Comme je l'ai dit précédemment. Tout est écrit dans un petit carnet. Petit carnet que je n'ai pas là. J'aurais bien voulu vous prendre là. Je vais peut-être faire la miniature avec le carnet. Je sais pas. Voilà. Que vous dire d'autre. À part que. Il y a de très bons tatoueurs. Partout. Les prix sont différents. Partout. À Paris. Les prix sont plus chers. Dans telle ville. Les prix sont moins chers. Etc. Faut pas aussi oublier. Que dans les shops. Connus. On paye aussi. Le nom du. Le nom du. Le nom du salon de tatouage. Le nom du tatoueur. Aussi. Quand. Voilà. Quand. Quand c'est des tatoueurs très connus. T'étonnes pas. Si tu ressors avec des trucs très chers. Surtout sur Paris. Parce qu'en même temps. À Paris. C'est très cher les tatouages. Je veux dire. Moi. Franchement. Le. Dans tous mes tatouages là. Le plus cher que j'ai payé. C'est 350 euros. Et franchement. Pour Bordeaux. C'est pas cher payé. Je veux dire. Mon tatouage le plus. Donc en gros. J'ai payé. Ouais. J'ai payé 350 euros. Il me semble que c'est pour mon Totoro. Et mon Pikachu. Et mon Totoro et mon Pikachu. Franchement. Ça les vaut. Certes. Il est petit. Mais pour le travail qu'il y a. C'est. C'est. C'est beaucoup. Pour ma. Pour ma. Carpe Coil. Il me semble. Je ne sais plus si j'ai payé 300 ou 400 euros. Ou 450. Je crois que c'est 300 ou 350 que j'ai payé pour ma carte Coil. Je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Et pourtant la carte Coil est plus grosse. Mais il y a très peu de couleurs. Enfin voilà. Ça dépend vraiment les tatoueurs. Ça dépend. Voilà. Simplement. Les douleurs c'est pareil. Ça dépend si vous êtes douillet. Si vous ne l'êtes pas moi. Je suis hyper douillette. Mon premier tatouage. Il y avait ma soeur de coeur. Qui était là. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Tellement j'avais peur. Parce que je suis douillette. Et en fin de compte. Ça ne m'a pas fait mal. Enfin voilà. Enfin. Pas fait mal. Ça m'a fait un petit peu mal. Mais je veux dire. C'est une griffure de chat. Voilà. Ah si. Je ne vous ai pas dit. Ce que signifiait. Enfin. Pourquoi. Pourquoi. J'avais fait. Enfin. Il y en a. Je vous ai dit. Pourquoi. Ou ce que ça signifiait. Et d'autres non. Mon Totoro et mon Pikachu. C'est en rapport avec mes deux soeurs de coeur. Le Totoro c'est une de mes soeurs de coeur. Et l'autre. Le Pikachu c'est une autre de mes soeurs de coeur. Voilà. Que vous dire. A la limite. Pour les significations. Qui. Où il y en a. Bah donc. Je vous ai dit que. C'était pour Ludwig. La tonne crochue. Le hache. Je vous ai dit. L'oiseau. Il n'y en avait pas. Ah si. La carpe coille. C'est plus. Pour dire. Je prends. Mon envol. Enfin. Mon envol. Librement en fait. Mais pas par rapport à l'autonomie. Par rapport à autre chose qui s'est passé dans ma vie. En fait. Voilà. Quelque chose que j'ai pu contrôler. Et que. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Et du coup. Ça m'a permis de nager librement. Voilà. Quoi d'autre. Qu'est-ce que je dis d'autre. Non. C'est tout je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais non c'est ça. Et le flash tattoo avec la noire rôde. J'ai flashé dessus. Mais c'est parce que j'allais au Hellfest. Et qu'il y avait écrit métal en dessous. Pour dire que je suis métalleuse. Que j'aime le métal. Voilà. En gros. C'est ça. Donc voilà. Donc que vous dire. Que vous dire de plus. Si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas. A me poser les questions. Je vous mettrai toutes les informations dont j'ai parlé. Notamment. L'art de l'encre. Bava Nemo. Stott. Je vais vous mettre leur Instagram. Leur page Facebook. Voilà. N'hésitez pas à les contacter. C'est de très très bons artistes. Franchement. C'est de très très bons artistes. Pareil. Ayrton. Je vais vous mettre son. Son. Bah pareil. Son Instagram. Son Facebook. C'est des gens très bien. Voilà. Si vous avez le moindre. Ah si. Le truc que je vais dire aussi. C'est comment je prends soin de mes tatouages. Donc. Pour la cicatrisation. Moi. Je mets. De la. C'est pas de la biafine. C'est de la. Du Dexéryl. Je mets. Moi ça marche très bien. Alors il y en a qui disent. Parce qu'il y a plein de merde dedans. Alors peut-être. Mais moi. Ma peau. Prend ça très bien. Les tatouages. Prennent ça très bien. Dans ma peau. Moi j'ai jamais eu. Après cicatrisation. Des couleurs qui sont parties. Donc. Moi c'est très bien. Je mets ça. Quatre fois par jour. Pas plus. Alors. C'est trois à cinq fois par jour. Mais moi en fait. Je fais ça toutes les quatre heures. Voilà. Je fais ça toutes les quatre heures. Le matin. Je me lave le tatouage avec du savon pH neutre. Tous les matins. Pendant la cicatrisation. Donc pendant. Un bon mois. Je fais ça. Souvent ils disent deux semaines. Mais moi je fais ça pendant un bon mois. Voilà. Tous les matins. Je le lave à l'eau froide. Et au savon pH neutre. Après. Toutes les quatre heures. Je mets du Dexéryl. Et après ce mois de cicatrisation. Je utilise. Tous les deux soirs. Je mets. Le baume pour tatouage. Amazonian's. Favor. Ou savour. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai. Soit une photo. Soit le lien. Alors peut-être pas une photo. Mais le lien. C'est un petit. Contenant de baume. De chez Body Shop. Qui est franchement pas mal. Franchement. Il est bien. Il sent bon. Voilà. Et moi ce que je fais. Comme j'ai pas mal de tatouages. Je fais les petits tatouages en jour. Les gros tatouages l'autre jour. Petit tatouage en jour. Gros tatouages l'autre jour. En fait j'intermelle. Parce que si j'en mets tous les jours. Ça fait peut-être beaucoup. Et par contre. Quand. Il était. L'été. Voilà. L'été. Quand je vais en convention. Ou à Wilfred par exemple. Écran total. Toutes les deux heures. Si c'est visible. En tout cas pour moi. Si c'est visible. C'est à dire. Si j'ai une manche courte. Voilà. Et que voilà. Si par exemple. Mes côtes. Elles sont là. Je ne vais pas mettre. Par contre. Cet été. Oui. Parce que comme il est tout juste fait. Et que l'été c'est bientôt. Je vais mettre de l'écran total. Une fois. Voire deux fois par jour. Sous mon t-shirt. Pour l'hydrater. Parce qu'il fait chaud. Et que voilà. Même s'il n'est pas visible. C'est quand même. Comme il vient tout juste d'être fait. C'est une précaution que je fais. Ou alors. Je l'hydraterai. Avec du lexéril. Ou voilà. Je verrai. Mais voilà. En gros. Ce que je fais. Et peut-être. Pour vous donner. Un petit avant-vous. Mon prochain. Mon prochain projet. Il va être ici. Et ça va être. Une bouteille de rhum kraken. A ma façon. Mais ça va être. Une bouteille de rhum kraken. Voilà. Je ferai. Sûrement. Une autre vidéo tatouage. Dans mon temps. Quand j'aurai. Le double de tatouage. Sûrement. Voilà. Parce que je ne vais pas vous faire une vidéo. A chaque. A chacun de mes nouveaux tatouages. Sauf si ça vous intéresse. Si vous voulez. Une vidéo. Avec. A chaque fois. Que je me fais un nouveau tatouage. J'en ferai. Voilà. Peut-être que vous ne me demanderez pas. Et que je le ferai. Peut-être que. Aussi. J'interrogerai. Vava. Pour une autre vidéo. Peut-être que je me filmerai. Si elle est d'accord. Et si. Le shop est d'accord. Pour faire un petit vlog. Je verrai avec eux. Je verrai. Vous n'avez qu'à me dire. Donc. Écoutez. Je vous dis. A vendredi prochain. Pour une vidéo. Et donc. Si vous avez aimé. Partager. Commenter. Posez-moi vos questions. Par rapport au tatouage. Il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas une professionnelle. Donc. Il y a des choses. Je ne pourrai pas vous répondre. Mais je peux vous aiguiller. Et vous conseiller. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis. A la prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada